Waouh, enregistrer un podcast quand on n'a plus de voix, c'est comme jouer à saut de mouton quand on est unijambiste, ça va vraiment être compliqué les amis, mais qu'est-ce que ça valait le coup, c'était totalement ouf, et on va y revenir largement, bonjour à toutes et à tous, mais ma boule, comment ça va, nous sommes le lundi, non le mardi, 21 juin, fête de la musique, et je suis Harold Barbé, bienvenue dans le point du lundi matin, donc là, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu que ça sortirait qu'aujourd'hui, hier déjà, niveau timing, ça aurait été showtime, et puis comme vous pouvez l'entendre, j'ai presque plus de voix, je sais même pas par où commencer, pour vous dire à quel point ça a été ouf, ça a été complètement dingue, j'ai tellement d'histoires à vous raconter, déjà, je vais commencer par la dernière de, ça y est, je suis en vacances, c'était la dernière de la saison jeudi au El Camino, où j'ai fait 37 minutes de test, merci à tous d'être venus voir, d'être venus au spectacle, on a fait une moitié de salle, et c'était vraiment, vraiment très cool, les gens se sont éclatés, moi je continue ma progression de nouveaux spectacles, donc ça le fait, je suis vraiment très très content, et puis il y avait une bonne ambiance, et quelle bonne idée, j'ai eu toute la semaine, de me reposer physiquement, parce que putain, ah j'ai mangé là, j'ai mangé, on est parti, on est parti avec les potes, samedi vers 14h, on a blindé le van de bière, on est arrivé à Clisson, il faisait 39 degrés, 39 degrés, et on a garé le van sur le parking, et c'était vraiment un parking au milieu de nulle part, c'était un champ, on était en caleçon tous, à fond, il faisait super chaud, il faisait vraiment super chaud, et on a été chercher l'un d'entre nous, qui est arrivé à la gare de Clisson à 21h, qui n'avait pas pris le van avec nous, donc on a remonté tout au Clisson, il y avait des gens partout, tous les gens en fait qui n'avaient pas de passes de 3 jours, qui avaient des passes juste pour le dimanche soir, comme nous, le dimanche dans la journée, tout le monde était dans Clisson à boire des bières et tout, il y avait des bars éphémères, franchement c'était un truc de ouf, c'était vrai, et l'organisation cette année du Hellfest était incroyable, parce que normalement, on se gare toujours un peu plus ou moins à l'arrache près du site, et là ils ont ouvert des immenses parkings, avec des navettes qui nous ramènent et tout, c'était ouf, il y en a été chercher, j'ai attendu mon meilleur pote Max, alors Max c'était le gamin d'en face de chez moi, quand j'étais petit, et on est meilleur pote depuis qu'on a 3 ans, autant vous dire que des concerts de cornes, on en a fait un paquet ensemble, je l'ai attendu sur le quai, 2 bières ouvertes à la main, et on a commencé la fête directe, alors j'ai été très très raisonnable en termes d'alcool, vraiment je suis assez fier de moi, je suis assez fier de moi, mais bon, j'ai pas trop claqué de pognon, il me reste de l'argent sur mon cashless, le cashless en fait c'est parce qu'il y a, comme dans pas mal de festivals maintenant, votre place, elle est sur un bracelet, avec un espèce de carré sur un bracelet, la magnétique, qui vous donne à l'entrée, et tout votre argent est sur le bracelet aussi, histoire de pas avoir de sous qui traîne dans le festival, et donc faut le recharger avant, et en vrai j'avais mis 100 balles, et en comptant les goodies et les sodas, parce que j'ai quand même bu pas mal de sodas, il me reste 38 euros, donc franchement c'est cool, Elisabeth elle était fière de moi, c'est bien mais tu nous as pas mis à découvert, c'est fantastique, donc c'était très très chouette, et putain j'avais, alors pourquoi, je vais vous raconter une anecdote qui va être importante pour la suite, tout le monde sait que j'y allais pour voir surtout Korn, et la dernière fois que j'avais vu Korn, c'était en 2017, au Zénith de Paris, c'est le fameux jour où j'ai rencontré Ed, le guitariste au Hard Rock Café, et où on a pris des photos, et j'avais posté les photos directs sur Facebook, à la sortie de ma rencontre avec lui, avant d'aller au concert, et j'ai bien fait, parce que pendant le concert, je me suis fait voler mon portable, il y a eu un vol massif de portables dans la fosse, donc voilà, et depuis que je me suis fait voler mon portable comme ça, j'ai toujours été quand même relativement prudent et paranoïaque, durant mes concerts pour pas que ça recommence, et on fait la journée, on fait la journée, machin truc, je suis tout le temps en train de tâter, alors moi j'ai quand même pris des risques, parce qu'évidemment j'avais un Marcel Korn, un short de plage Korn, mon sac à dos, et en fait mon short de plage où il y avait juste une poche sur le côté qui fermait avec un scratch, donc bon, pas la super sécurité, et on a regardé tous les concerts, pas trop loin de la scène, mais à bonne distance, mais par contre pour Korn, il fallait que je sois devant quoi, et putain, ça a été d'une violence, ça a été d'une violence, et première chanson, Irtousté, vraiment un de leurs gros, c'est là, moi j'ai même tatoué Irtousté sur mon bras, vraiment gros pogo de ouf, ça slam dans tous les sens, alors ce qui m'énerve un peu, mais bon, c'est mon côté puriste, dans la fosse, en fait, vraiment devant la scène, t'avais plein de gens qui n'avaient pas l'habitude, des petites gamines de 20 ans, machin truc, et elles se sont fait secouer, et du coup, les 4-5 premières chansons, il fallait faire sortir tous ces gens-là en les faisant slammer, parce qu'ils en pouvaient plus, ils tenaient pas le coup, il y a même une fille, à un moment j'entends, attention, elle est inconsciente, et t'as une fille vraiment inconsciente, qui avait fait un malaise, et on l'a toutes fait slammer pour la faire sortir, truc de ouf, quoi, et ça n'arrête pas, et à un moment, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule, et moi vraiment, je suis devant, je suis vraiment au niveau des barrières, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule, enfin plusieurs personnes qui me disent de m'écarter, et je vois un mec arriver, et il tient par la gorge, enfin, il a pris par le cou en faisant une clé de bras à un gars, et ils font, c'est un pickpocket, c'est un pickpocket, et en fait, il y avait un mec qui volait des portables, il s'est pris des patates par tout le monde, et j'avoue, j'en ai mis une aussi, parce que je fais, tiens, ça c'est pour 2017, si c'était pas toi, ça t'apprendra, et à la sortie, on fait tout le concert, je vais y revenir, ça va être un peu décous, mais on fait tout le concert, je retrouve mon pote Max à la fin, et moi du coup, pendant tout le concert, je tâte ma poche pour voir si j'ai bien mes affaires, et pour vous dire, vraiment, c'était une petite poche scratch, j'avais mon portable, Meribane, qui coûte super cher, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Mon gobelet, un gobelet en plastique pour boire, c'était un petit, c'était les tailles soda, bon, ça la rigueur, si tu le perds, je t'en fous, mon chargeur externe dans une petite poche au niveau de mes fesses, j'ai un short de plage, que je porte sans caleçon, vous savez, avec les slips intégrés dedans, qui tient juste par un lacet, et je sens, je suis tout le temps en train de le remonter, et plein de fois, je me dis, putain, c'était pas une bonne idée de mettre ça, et je retrouve mon pote Max, à la fin, on se dit, ah, c'était fou, je me suis fait, je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais je me suis fait griffer toute la tête, et on se retrouve, on se dit, et justement, on parle du pickpocket, et je lui fais, putain, t'as vérifié tes poches et tout, t'as vu le pickpocket, et il me dit, bah ouais, ouais, j'étais là, en fait, quand je l'ai vu se faire attraper, et en fait, la technique des pickpockets, c'est qu'ils se mettent accroupis, et ils regardent, en fait, les gens qui prennent des photos, et où ils rangent leur portable, et en fait, il y a un des mecs, bah celui que j'avais vu passer, qui a filé le pickpocket aux gens de la sécu, il avait dû se faire voler son portable, et ils le suivaient pour le choper, et du coup, tout le monde a vu ça, et ils lui ont dit, ouais, ouais, passez le devant, et donc tout le monde se passait le mot, c'est un pickpocket, c'est un pickpocket, et le gars, sans mentir, le pickpocket, franchement, il a dû se prendre une vingtaine de patates par tout le monde, mais moi, ça ne me dérange pas, sans pitié, ça t'apprendra, et ça t'apprendra d'autant, encore plus, on retrouve, on s'était tous donnés un rendez-vous à l'horloge, au milieu du Hellfest, on s'est dit, ouais, après corne, on sait qu'on va être perdus, on se donne rendez-vous ici, et on retrouve deux de nos potes, et on voit les têtes qui font de loin, et direct avec Max, on fait, ah putain, c'est sûr, ils se sont fait baiser leur portable, et les deux, ils se sont fait baiser leur portable, ils se sont fait voler leur téléphone, du coup, ça leur a gâché leur Hellfest, j'étais un peu déçu, j'ai essayé de les consommer, en leur disant, moi je l'ai vu passer, j'en ai mis une, mais voilà, c'est vraiment, donc moi j'ai vraiment passé un super Hellfest, mais du coup, c'était un peu la soupe à la grimace sur le retour, parce que, parce qu'on rentrait qu'avec deux personnes qui avaient leur portable sur quatre, donc ça c'était chiant, du coup, mais vraiment, enfin j'ai l'impression que ça arrive tout le temps et partout maintenant, moi je sais que j'ai eu énormément de chance, énormément de chance, parce que, même sans me le faire voler, même sans me le faire voler, je veux dire, ça a été tellement intense que ça aurait pu tomber, enfin, là j'y retourne, j'y retourne dimanche, c'est ça qui est fou, c'est que c'était tellement bien que j'y retourne dimanche, mais là je vais faire gaffe, je vais tout foutre dans le, je vais tout foutre dans mon sac à dos, même, j'ai un deuxième portable, pro qui me sert pour commenter ma herbe, je crois que je vais prendre celui-ci, et puis laisser l'autre tranquille, comme ça, celui-là, si je le perds, en fait, je m'en fous, mais c'était fou, et le 7, mais le 7 de Korn, c'était incroyable, c'était incroyable, incroyable, vraiment, vous allez me dire, oui, mais il est parti pris, mais vraiment, sur toute la journée, Korn, ça a été le plus gros concert du truc, ils ont retourné le Hellfest, le soir, c'était Gojira, un groupe français qui était attendu par beaucoup de monde, et moi, je n'étais pas super fan, et en fait, au bout de deux chansons, je me suis fait chier, donc je suis allé gérer, parce qu'on avait mis tous les sacs à dos dans des casiers pendant Korn, ça c'était la bonne idée que j'ai eue, parce qu'on a fait ça au dernier moment, et je suis allé gérer ça, il y avait un spectacle, à la fin, il y avait un espèce d'énorme feu, avec des gens qui faisaient des bolasses, il y avait des meufs en string, tu ne sais pas, d'où elles sortaient des espèces de porn stars qui déambulaient, ce n'était pas à l'enfer, c'était le paradis, les amis, c'était le paradis, putain, et il n'y a qu'à moi que ça arrive, à un moment, d'ailleurs, à tous ceux que j'ai croisés, j'étais content de le voir, les amis, c'était vraiment cool, c'était vraiment cool, et remettons ça, remettons ça dimanche, si on se recroise, à un moment, je suis là, au niveau de la warzone, parce que c'est très, très grand, le Hellfest, et je croise un mec qui parle avec une nana, et il est sur une petite moto à moitié, vous savez, les bicyclettes motos, et puis il me fait, en faisant coucou comme ça, et moi je passe, je fais, salut mec, et puis je continue ma route, je pensais que c'était, je pensais que c'était un de vous, et en fait, après, je fais, putain, c'était qui, ce qu'il avait l'air de me connaître, le gars, et puis je réfléchis, je fais, attends, mais s'il avait une moto, ça devait être quelqu'un de l'organisation, et en fait, c'était le co-organisateur, co-directeur du Hellfest, qui m'est reconnu, qui me faisait coucou, et moi comme un con, je passe, salut, putain, oh la vache, après je lui envoie un texto, je fais, c'est toi que j'ai eu, parce que moi en fait, j'ai parlé plein de fois avec lui par mail, et par texto, pour des projets potentiels, mais je ne l'avais jamais vu, donc je ne sais pas quelle tête il avait, et donc je fais, c'est toi que j'ai croisé, il fait, bah c'était moi, du coup, j'ai mis une crampe au co-organisateur du Hellfest, voilà, ça c'est du grand Harold Barbé, c'est n'importe quoi, mais c'était très chouette quand même, j'ai croisé des dos là-bas, Urbain aussi, de Topito, on s'est fait les concerts ensemble, donc ça c'était cool, tu croises tous les potes, un feu d'artifice à la fin, mais un truc de ouf, un truc de ouf les amis, c'était, c'était absolument incroyable, absolument incroyable, et quand on est, la première fois que j'ai vu Korn, c'était en 2002 justement avec Max, et c'était pour la sortie d'un album qui s'appelait Untouchables, c'était le cinquième de Korn, et là ça fait 20 ans que cet album-là, il est sorti, du coup ils avaient des t-shirts spéciaux, 20 ans anniversaire Untouchables, et ce qui est marrant, c'est que quand on les avait vus la première fois il y a 20 ans, Max et moi on s'était acheté le même t-shirt, Untouchables, et là du coup je lui ai fait la surprise, je lui ai offert le t-shirt collector de 20 ans plus tard, qu'elle-même, sauf que c'est mis 20 ans plus tard, et on s'est fait une photo dans la même position, un truc pour nous, pour nos familles, en se disant que le temps passait vite, putain je vais pas tenir longtemps, je suis vraiment désolé, mais j'ai absolument plus de voix, alors que pourtant j'ai pas autant gueulé que ça, mais j'ai dû gueuler quand même très très fort, j'ai dû vraiment gueuler fort sur le, sur le set de cornes, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre, je suis sûr que les trucs vont revenir comme ça, petit à petit, oh putain si, oh là là, alors normalement je mange un peu vegan, quand je suis chez moi, même tout le temps, mais à l'extérieur j'aime bien me faire plaisir, et là on a la bouffe au Hellfest, c'est incroyable, et on a trouvé un petit stand, qui s'appelle la patate à mémé, et en fait c'est que de la purée, mais de la purée maison, et on en prend, il en prend un méga bol de purée, avec des gros morceaux de pommes de terre, mozzarella, lardons, andouillettes, andouillettes les amis, et c'était complètement ouf, c'était complètement ouf, c'était trop bon, et du coup aussi, j'ai quand même perdu mon petit gobelet Hellfest, que je vous disais au début, et bah il y a une dame, quand je suis allé me prendre mon sprite, et bah elle me fait, t'as pas de gobelet, je suis allé, non je l'ai perdu dans la bataille, et normalement il facture à chaque fois, et bah elle me l'a donné gratos, avec un petit clin d'oeil, et ça ça fait plaisir, les gens sont tellement gentils là-bas, c'était vraiment ouf, et alors, c'est là où je vois que je vieillis, parce que j'étais quand même vachement bien organisé, je me suis mis de la crème solaire toute la journée, parce qu'autant j'avais mon chapeau, mais pour corne, j'ai mis ma casquette, j'avais ma casquette marque d'orcelle en plus, et comme je l'ai pas mis, et comme j'avais pas de poche, comme je vous disais, vu que j'avais mon short de plage corne, je sais que c'est écœurant, mais j'ai mis ma casquette, dans mon calabar, contre ma bite, et j'ai transpiré là-dedans, j'ai remis la casquette après corne, et c'était vraiment horrible, mais je me suis mis plein de crème solaire, j'ai pas un seul coup de soleil, donc ça c'était plutôt bien joué, et j'ai mis mes bouchons d'oreille, du coup j'ai pas d'acouphène, à part pour corne, je les ai enlevés, parce que là faut pas déconner, mais en vrai, normalement ils donnent, je mettais les bouchons d'oreille, vous savez en mousse, les trucs qu'ils donnent gratuitement, mais c'est un peu de la merde, parce que le son est pas de bonne qualité, et là j'en avais commandé exprès, sur Amazon avant, un truc en plastique exprès pour les concerts, et vraiment, j'entendais le son parfaitement, ça a protégé mes oreilles de ouf, vraiment c'était trop bien, enfin quand je suis rentré chez moi hier, je suis allé récupérer les enfants, et j'avais pas pris de douche depuis, attendez que je réfléchisse, depuis vendredi soir, et j'avais ma sueur, la sueur du van, parce qu'on avait chaud dedans quand on dormait, la sueur du pogo de corne, et on rentre dans la maison avec les enfants, et je pose toutes mes affaires, je mets toutes mes affaires à nettoyer par terre, et puis je donne les cadeaux aux petits, donc ils sont contents, j'aurais pris deux t-shirts cornes, euh, Elfes pardon, et puis, je suis, ça sent la crotte de chat là, et Lauriane, ça sent le caca de chat, et on cherche partout, parce que le chat était resté enfermé, il a dû faire caca, et puis on trouve pas de, on trouve pas de merde de chat, et à un moment Lauriane, elle s'approche de moi, elle me sent, elle fait, ah mais c'est toi, c'est toi qui pue le caca, et en fait c'était moi, je sentais la merde de chat, du coup j'ai pris une douche illico presto, mes vêtements, je les ai nettoyés, mais je me demande si j'aurais pas dû les brûler, tellement c'était l'enfer l'odeur, mais c'était tellement marrant, c'était tellement marrant, et depuis le temps, que je vous fais chier avec ça, et ça valait tellement de coup, ça valait tellement le coup, de pas faire cette série sur les vikings, même si j'aurais adoré, mais me priver de ça, ça aurait pas été possible quoi, et les mecs de cornes, dans leur post après Instagram, ils ont comparé le concert LFS 2022, à Woodstock 99, qui est connu pour avoir été le concert, le plus violent de tous quoi, ça avait été n'importe quoi, et là vraiment, c'était la sixième fois que je voyais cornes, à chaque fois dans le mosh pit, devant, j'en ai jamais, je me suis jamais autant fait défoncer que ça, alors je sais pas, il y avait quand même beaucoup de, de children of the cornes, comme ça qu'on appelle les fans de cornes, beaucoup de gars de notre profil, surtout du mien, mec de presque 40 ans, qui ont plus de cheveux, et des grosses barbes, et un peu costaud, et vraiment, putain j'ai des bleus partout, j'ai un bleu dans le dos, mais qu'est-ce que ça valait le coup les amis, je vous souhaite tellement, de kiffer des moments comme ça, sur ce que vous aimez le plus, même si c'est Vianney, je vous souhaite tellement de vibrer comme ça, ça a été incroyable, je suis en train de chercher, est-ce que j'aurais pu faire d'autre, ouais, le côté bad trip, c'est que les potes ont perdu leur portable, et en plus j'en ai un, il a pas de chat, il perd son portable, sur le retour, déjà c'est un peu la soupe à la grimace, et on s'arrête mi-chemin, pour prendre un café, putain ce con, il a perdu sa carte bancaire, sur l'air d'autoroute, au moment de prendre le café, quand ça veut pas, ça veut pas, voilà, en tout cas les amis, je vais me reposer cette semaine, parce que la bonne nouvelle, c'est que je retourne à Noël Fest, dès le week-end prochain, et ça va être Metallica, ça va être complètement ouf, bon par contre là, je regarderai ça de plus loin, parce que, parce que j'ai pas besoin d'être aussi près, puis bon, j'ai vraiment envie de profiter du spectacle, de voir toute la scénographie, j'ai pas besoin d'être en contact visuel, comme avec les mecs de corne, et sentir que je suis quasiment sur scène, mais voilà, sachez que, je suis content, je suis content quand vous m'envoyez des messages, en disant que j'ai mérité mon petit Hellfest, je sais pas si je l'ai mérité, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis bien amusé, et que je suis encore en vie, même si je suis dans un piteux état, mais, mais c'était, c'était fantastique, bon allez, on a parlé que de ça, mais c'était prévu, je vous fais un grand poutou, et je vous dis bye bye, et à la semaine prochaine, pareil, la semaine prochaine, ça sera le mardi, parce que le lundi, je serais pas capable, allez, bisous, bisous, et à la semaine prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada,